... Cette rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un atelier de partage. Donc à travers une étude que le projet avait commandité en rapport avec la direction des eaux et forêts et la direction des parcs nationaux. Donc cette étude se veut de faire la révision périodique de la résolution de biosphère du Cherlo. Ce qu'on retient de ce rapport de révision périodique, les réserves de biosphère, quand ils sont reconnus, donc au patrimoine mondial par l'INESCO, donc suivi chaque 10 ans ce qu'on appelle un état des lieux, un bilan d'état des lieux. Donc pour voir les évolutions, quels sont les acquis et quels sont les boulots d'étranglement. Et sur la base de ça maintenant, ce rapport sera évalué par la Commission internationale pour voir si cette équipe peut toujours être reconnue comme patrimoine mondial à travers les critères qui sont définis. Ça, aujourd'hui, je crois que nous sommes très rassurés par rapport à ce que les consultants ont trouvé sur le terrain par rapport à l'état de conservation. Parce que vous l'avez aussi bien remarqué dans sa présentation, donc il y a quand même des acquis en matière de conservation, donc à travers l'engagement des populations, qui sont aussi accompagnées par les partenaires, donc qui accompagnent le processus de conservation et de préservation de la réserve à travers des actions de conservation, des actions de reposement, de plantation, et le développement d'activités aussi économiques et sociales au profit des communautés. Et ensuite, en même temps, la réserve a servi aussi de théâtre, de recherche et d'éducation au profit des universités et des écoles, donc qui vont de temps à autre se servir de la réserve pour le développement de les activités pédagogiques. Sous-titrage ST' 501